... Bon, et ce truc, Cherokee, ça va faire effet à un de ces jours, ou ça va seulement continuer à la faire pleurer ? Sois patiente. C'est graduel, ça vient petit à petit. C'est tout nouveau pour tout le monde. Mais ne t'inquiète surtout pas. Tu vas très bien t'en sortir, j'en suis persuadé. Vous n'auriez pas vu Florencia ? Non. Dis ta tisane magique, quand est-ce qu'elle va faire son effet exactement ? Pas de panique, ça va venir, il faut être patient. Oui, mais que ça ne traîne pas, hein ? Ça serait bien que ça agisse dans pas trop longtemps pour qu'on puisse activer le plan dans la foulée. Moi, tout ce qui m'importe, c'est que je puisse enfin récolter les fruits de ma vengeance. On peut bien être l'épicière. Qu'est-ce qui se passe avec Florencia ? Moi, qu'est-ce que tu vas faire ? Surprise, maman. Max, très cher. J'ai oublié quelque chose dans le bureau, vous permettez que j'aille le chercher ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Monsieur le comte, est-ce que... Ah ! Ah ! Oh, mon Dieu ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Enfin... Mais qu'est-ce qui se passe, là ? Qu'est-ce que tu fais, Flore ? L'évijer, là ? L'évijer, là ? L'évijer, là ? Oui, faço-ce qui s'envie ? L'évijer, là defeated s'envie ? L'évijer. La Minne ? J'avais même organizé. La�ale, là ? L'évije, là où, là ? Pour profondre. L'évijer, là où, là ? L'évijer, là ? Er en llevaivées, là où ? L'évijer. Él on voit, là où ? Flori se descansera, commença la dança. Un, dos, tres. Arriba. Un, dos, tres. Hey, derecha. Un, dos, tres, penea. Un, dos, tres, bam, bam, bam. Un, dos, tres. Ui, a dos. Un, dos, tres. Hey, izquierda. Un, dos, tres. Un, dos, tres, bam, bam. Un, dos, tres, bam, bam. Mais cet affreux. Qui eût cru que Florencia était une voleuse, elle aussi ? Pas étonnant que toutes mes affaires aient disparu. C'est impossible. Je refuse d'y croire. Il doit y avoir une explication. Écoute, Florencia. Dis-nous ce que tu es en train de faire. Je vole les affaires de la reine Marmotte. Ah, my God ! Floricienta s'est reconvertue dans le vol de bijoux de famille. Attendez, je suis sûr que tu es mêlée à tout ça, maman. C'est toi qui lui as dit de voler ? Non, Anna n'a rien à voir là-dedans. Je dérobe ses affaires parce que... Oh, et dire que j'ai toujours considéré cette petite comme ma fille, que je l'ai prise sous mon aile, comme on recueille à noisillons tombés du nid, chassés par le village. Malala, épargnez-nous vos histoires de coucou, de colombe, de canarie ou de je ne sais quoi. Hé, qu'est-ce que vous avez à crier comme ça ? On croira que vous venez de vous faire cambrioler. En parlant de cambriolage, vous feriez mieux de mettre vos bijoux de fantaisie en sûreté. On ne sait jamais. Apparemment, je ne suis pas la seule personne dans cette maison à convoiter le bien d'autrui. Oh, my God ! Je ne sais pas conduire. Et encore moins de trucs. En secours, on va mourir. Arrête de hurler comme ça, fais quelque chose. Mais t'es dingue ou quoi ? Abruti, il n'y a pas une façon de parler, Lady. Oh, my God ! Je peux tout débourruper ? Oh, je ne peux pas conduire avec cette tête. Il faut que je fasse quelque chose. Très bien. Il était grand temps qu'on se débarrasse de tous ces objets qui nous déshumanisent chaque jour un peu plus. Je savais que Florencia n'était pas irréprochable. Qu'est-ce que cette histoire ne me dit rien ? Je ne me souprends pas. Oh, je ne suis pas l'homme invisible. Vous pourriez me répondre au moins. C'est trop demandé, c'est ça ? Vous n'étonnez pas. Jamais je n'ai cru, moi, à l'apteux d'un souci. C'est un peu gros, quand même. Ce n'est pas possible. On nage en plein cauchemar. Je n'arrive pas à croire que Flore soit capable de nous voler. Moi non plus. Et pourtant, on l'a prise la main dans le sac. Oui, c'est vrai. Et c'est uniquement pour ça qu'elle nous les a rendues. Sinon, elle les aurait gardées. Eh oui, ça me fait de la peine de le dire. Mais force est de reconnaître qu'on ne peut pas se fier à elle, c'est clair. Bien sûr que si, on peut se fier à elle, maman. Florencia est une personne intègre. Elle est incapable de commettre une telle ignominie. Hein ? L'épicière n'est qu'une espèce de... Flore n'est pas une voleuse. Nous n'avons pas le droit de douter de son honnêteté. Eh bien, c'est très noble de prendre sa défense. Oui. Surtout quand on sait à quel point vous vous détestez toutes les deux. Oui, mais je n'ai aucune rancœur à son égard, Max. Quand on choisit de se ranger du côté du bien, comme je l'ai fait, on ne perçoit plus rien d'autre que la lumière qui émane des êtres qui vous entourent. Amen. À présent, excusez-moi. La sorci... Je veux dire, Delphina a raison, Flore est honnête. C'est pas une voleuse, c'est clair. Peut-être qu'elle a eu un petit problème et qu'elle ne veut pas nous en parler. Bon, écoutez, nous n'avons pas le droit de douter de Flore à cause d'un incident d'une telle banalité. Nous devons lui faire confiance. Comme c'est noble, surtout quand on sait à quel point vous vous détestez. Bon, étant donné que nous sommes tous d'accord, pour continuer à accorder notre confiance à Flore, je vous demanderai de ne faire aucune mention devant elle de ce qui est arrivé aujourd'hui. Bien. Laissons-la venir s'expliquer lorsqu'elle en ressentira le besoin. Excusez-moi. Je crois que je vais aller nourrir Cynthia en mon perroquet, mais il doit être affamé. On va voir Flore. Et moi, je vais aller nettoyer le fouloir qu'Efarista a laissé dans la cuisine. Ne vous avisez pas de toucher à ma tarde à la framboise, elle est en train de lever ! Game over, ma lalounette. C'est une défaite des plus cuisantes. Non ! Bonilla, la lampe magique d'Alada est toujours entre nos mains. Il nous faut simplement savoir quand et comment nous devons la frotter. On essaye d'aller de l'avant, de laisser toutes ces vieilles habitudes derrière soi, et on s'attend toujours à ce que quelqu'un y trouve à redire. Mais ce qui fait de la peine, c'est quand tout le monde t'ignore. Tu comprends ? Je comprends très bien ce que tu veux dire, j'ai l'impression qu'ils sont tous fous. Je sais pas ce qu'ils ont, moi aussi, ils me regardent tous avec des yeux de merlant frit, comme si j'étais une martienne, j'y comprends rien. À mon avis, ils sont un peu... Comment dire ? Déphasés, ça doit être parce qu'ils se font du jeu. Il y a des soucis pour la mère de Maximo, la maladie qu'il a faite... Oh, j'en sais rien, j'en sais rien, je vais te dire un truc. Moi, ce que j'en pense, c'est que la mère du comte est une comédienne hors pair, c'est tout. Elle, kleptomane, bien sûr que non, mais en admettant qu'elle le soit, qu'elle souffre de cette maladie horrible s'il en est. Elle devrait piquer tout ce qui traîne, pas uniquement des trucs qui valent une fortune, seulement elle devient dingo que quand elle a un paquet d'argent sous le nez. Alors, cette histoire de kleptomanie, pour moi, c'est du pipeau. Ah, j'y avais pas pensé. Flore, ça va ? Si tu as besoin de te confier et de nous dire ce qui va pas... Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous me dites ça ? Bah, parce que... t'as l'air un peu bizarre. Non, c'est vous qui êtes bizarre, je vous le dis. Vous passez trop de temps avec l'autre psychopathe de Malala. Oh, my God, ne sonne pas. Je t'en prie, pas maintenant, ne sonne pas, please. Je peux pas répondre pour l'instant, je peux vraiment pas. Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'elle fait ? C'est le collaborateur qui appelle pour confirmer mon rendez-vous. Il faut que je réponde. Non, 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 j'ai pas le choix. Il faut que je réponde. Franco ! Franco, aide-moi, je t'en supplie, je vais tomber. Bata ! Répond, Alentina, réponds. Elle doit plus avoir de batterie, parce que... Vous allez manger les pissenlits par la racine si j'ai pas mon camion dans les deux minutes. Deux ! Et pas une de plus clair. Il faut qu'on élabore un nouveau plan pour nous débarrasser une bonne fois pour toutes de l'épicière Malalouna. Je sais, imbécile. Mais lequel ? On n'a qu'à demander à Lorenzo qu'il... C'est hors de question. Personne ne doit savoir ce qu'on mijote. et surtout pas cette buse de hippie crasseux. Et Delphi d'elle non plus. La première chose qu'elle ferait serait d'aller tout répéter à Lorenzo. Personne ne doit savoir que l'épicière peut être mise en état d'hypnose. Au secours ! Aidez-moi ! Bata ! Franco, aide-moi, je t'en prie ! Tiens bon, j'arrive ! Vite, j'en peux plus ! Aide-moi ! Franco, aide-moi, je t'en supplie ! Je suis en train de tomber ! Accroche-toi, bata ! Je tiens plus ! Dépêche-toi, je tombe ! Franco, je t'en supplie ! Il faut que tu m'aides ! J'arrive ! Donne-moi ta main ! Comment on fait pour arrêter ce machin ? C'est pas vrai, il y a trop de pédales ! Franco ! J'ai réussi ! J'ai trouvé l'écran ! Détache-moi ! Allez, mène-toi ! Mais non, tu l'as pas tué, il est pas mort ! Je l'ai tué, je l'ai tué ! Franco ! Franco, ça va ? Arrête, tu vois bien qu'il est vivant ! Allez, attends, allez ! Tu nous casses les oreilles ! Mais non, veillez aux une minute ! T'as eu de la chance, c'est terrible, elle doit avoir ! Il a rien, c'est bon, elle n'a rien ! Si je te promets de passer le restant de mes jours, un pauvre soin de toi ! Arrête de hurler, c'est bon ! Calme-toi, s'il te plaît, Valentina ! Le téléphone, le téléphone, il faut que je réponde ! Hello, it's Valentine ! Valentina, pourquoi tu répondais pas ? Lucky, comment ça va ? Oui, je suis avec les garçons, tout va bien ? Valentina, écoute-moi bien, il faut ramener le camion, t'entends, parce que sinon ils vont nous tuer ! What ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu me parles, je comprends rien à ce que tu dis ! Donne, qu'est-ce qui se passe ? Non, non, non ! Nico ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Nico, c'est toi ? C'est rien ! C'est moi, ramène-moi tout de suite le camion, je te préviens, ça va partir ! Vous êtes qui, vous pour donnez des ordres ? Fais ce qu'il te dit, s'il nous, il va nous tuer ! Je te donne un quart d'heure, où tu ramènes le camion, où je vous flingue tous, pigé ? Réfléchis bien ! Bon, très bien, dites-moi où je le ramène ! Non, on l'écoute pas, donc ! Chut, attends ! Ok, ok, on se met en route ! Ciao ! Il faut qu'on y aille ! Oh, ma casquette ! C'est de ta faute, Valentina ! Non, non, c'est pas de sa faute ! Si elle avait pas été là, qui sait où on aurait fini ? Ici, c'est ici qu'on a fini à cause d'elle, et qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein ? La police ! Flore, Flore, Florey ! Flore, dis Flore ! Florey, Florey ! Florentia, si tu préfères, mais c'est plus long. Oui, Floricienta, c'est plus joli. Flore ! Oh, tu m'as fait peur ! Salut ! J'ai quelque chose à te dire. Quoi ? Quand vas-tu te décider à te débarrasser de cette boule de plume ? Tu sais très bien que je suis... Me débarrasser de ce petit gars ? Mais tu sais ce qu'il venait de dire ? Trois secondes à peine avant ton arrivée ? Quoi ? Delphi. Trois fois, il l'a dit Delphi. Tu n'es qu'un menteur. Attends, dis-le. Delphi... Espèce d'idiot, allez, arrête de faire l'idiot. Grand fou, va ? Tu sais que j'adore quand tu joues les idiots. Alors, la vieille a fini par capoter. Elle est tombée dans... Ah, non ! C'est un véritable drame. Elle est fraîche comme un gardon, cette vieille bique. Par contre, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Assieds-toi. Comment ça se fait ? Viens, assieds-toi. L'épicière. Qu'est-ce qu'elle a l'épicière ? Elle a été hypnotisée. C'est pas vrai. Et qui l'a hypnotisée ? J'en sais rien. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Qui a pu faire ça ? J'en sais rien, mais en tout cas, ma mère la contrôle. Alors, comme ça, ta mère la contrôle ? Oui. Pourquoi elle ne me l'a pas dit ? C'est bizarre. Elle ne te l'a pas dit parce qu'elle n'a aucune confiance en toi. Mais moi, je te le dis parce que je t'aime. Et comment, dis-moi, comment elle fait pour la plonger en état d'hypnose ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Comment je le saurais ? Je ne suis pas une detective. Non, c'est vrai. C'est sûrement un mot. Un mot qu'elle prononce. Un mot qui déclenche tout. Oui, un mot, mais il y en a des millions de mots. Alors, lequel sait ? Comment on peut savoir ? C'est vrai. Il faudrait faire des tests, lui dire des mots et voir ce qui se passe. Ou sinon, on pourrait étrangler ta mère. Et on lui serre le kiki jusqu'à ce qu'elle crache le morceau à vous, la vieille. Non, je sais ce qu'il faut qu'on fasse. Il suffit qu'on attende le moment où Florencia sera en état d'hypnose. Et là, je lui demanderai de renoncer à toucher l'héritage. Et ni vu, ni connu. Tous les deux, on empochera la fortune de Saint-Yan. Et puis, t'as entendu ? Grand fou, c'est sûr que tu veux pas nous parler ? Non, arrêtez, à la fin, j'ai absolument rien à dire. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Martin ? Quoi ? Je t'ai dit tout à l'heure qu'il allait y avoir du changement. Me dis pas que tu me calcules pas, toi non plus. Euh, non, 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 c'est vrai, j'ai dû oublier, je crois que... Je sais pas, j'ai plus ma tête à moi en ce moment. Oh, la pauvre petite Floriscienne-t-a. Oh, je vous en supplie, ne volez pas le collier comme mon arrière-ancêtre Ludwig von Beethoven maleky. Greta, Greta, ça va pas ? Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure ? Mais... Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, viens, on va boire un verre d'eau, ta maison. Ça suffit maintenant, arrêtez de me traiter comme si j'étais cinglée. Qu'est-ce qu'il y a ? Flore, ma chérie, j'aimerais m'entretenir avec toi en privé. Tu pourrais venir une toute petite seconde ? En aucune manière, je refuse de parler aux personnes qui mettent des perruques aussi horribles. Ok. Flore, Flore, où tu vas ? Faire un truc que personne ne peut faire à ma place. Je crois que ça veut dire qu'elle va au petit coin. Je crois aussi. Oh, God ! La police nous rattrape, je t'en prie, ralentis un peu. Non, il faut mettre la gomme. Si on se fait arrêter par les fics, ils vont nous coller au trou pour vol de voiture et je veux pas finir en tôle. Non, de toute façon, je vais pas ralentir. Qu'est-ce que tu dis ? Si tu continues comme ça, ils vont tuer Naqui. Non, je leur en laisserai pas à l'occasion. Franco, tu me fais peur, c'est quoi le plan, là ? Ma patience a pratiquement atteint ses limites. Monsieur, s'il vous plaît, vous pourriez pointer votre revolver dans une autre direction ? Les armes à feu me rendent nerveux. Tu sais quoi ? Tu viens de me donner une idée. Je vais plus te le pointer dans le bide, non. Je vais te le pointer en pleine tête. Et si t'as saillé de te taire, Nicolas ? Le gardeur arrive à son terme. Ralentis, Franco, je t'en supplie. On est presque arrivé, ça va aller. Mais la police est à notre route, je veux pas aller en prison. C'est crâne, les prisons, y'a pas de coiffeur et ils y connaissent rien. Ferme-la, je te dis, on est presque arrivé. Ne les quittez pas, les yeux. Faut pas qu'ils s'échappent. Au moindre geste, vous êtes mort, c'est compris ? Les voilà ! Les voilà ! Les voilà ! Attendez, tirez pas, tirez pas, tirez pas ! Ils arrivent ! Ne tuez pas ! Mais là, enveilleuse, où je te balance, Bruno ? Franco, c'est bon, tu peux lever le pied, on est arrivé, là. Franco, freine ! Oh, c'est pas vrai ! Ils nous foncent dessus ! Freine, Franco, qu'est-ce que tu fais ? Freine ! Freine, Franco, freine ! Il est fou, et pourquoi ils te fattent pas ? Arrête-toi, Franco, arrête-toi ! Franco ! Franco ! Non, 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 tirez pas ! Tirez pas, ici, je voulais ramener votre vieux ! Faire la peau, espèce de taille ! Allez, que fonce, tiens, ici ! François, on reste ici ! Allez, on met les mots ! On s'en va, nous aussi ! Il est depuis ce jour. De ce jour-là, je n'ai plus jamais remis les pieds dans un casino de Las Vegas. Fin de l'anecdote. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué au poker, que j'en ai oublié les règles. Mais non, le poker, c'est comme le baiser fougueux d'un amant passionné. Jamais ça ne s'oublie. Vous, 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 vous sentez bien, comtesse ? Oui, je le sens en pleine forme, pourquoi ? Non, pour rien, pour rien. Euh, si, en fait, je sais pas vous, mais enfin, en ce qui me concerne, je prendrai bien une petite tasse de thé avant de commencer à jouer. Oui, moi aussi, volontiers. Je vous l'aborde tout de suite. Mais il est toujours aussi prompt dans tout ce qu'il fait. Oui, mais il est jeune. Bonjour, comment allez-vous ? Oh, bonjour, bien et vous-même ? Bien, et votre Altesse ? Je me porte comme un charme. Les enfants, vous voulez que je vous dise ? Quoi ? Anna et moi, nous allons jouer au poker. On sait bien ça. Une tasse de thé. Un thé ? Oui. Un thé ? Formidable, c'est fantastique. Lise donc, tu as entendu, Cynthia, la comtesse va prendre une tasse de thé. La comtesse va prendre une tasse de thé. Vous vous sentez bien, dites-moi ? Pourquoi une telle allégresse ? Il ne s'agit que d'une simple tasse de thé. Il faut que j'aille voir, Florentia. Non, ma petite chérie. Non, tu restes assise. Anna va te raconter une anecdote insolite qui lui est arrivée dans un casino de Las Vegas, n'est-ce pas ? Allez, racontez-lui, comtesse. Flore, Flore, dis-moi ce qui se passe, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais ? C'est simple, je vole un tableau. Non, 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 au nom du ciel, dis-moi ce qui se passe, parce que je ne reconnais plus la flore que tu es devenue. Tu agis comme une colombe égarée. Lâchez-moi avec vos grosses pattes, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et cette croûte-là, vous croyez pouvoir m'acheter ou pas ? Du vent ! Sortez de ma chambre ! Madame, vous allez vous sentir tout simplement très détendue. Quand je prononcerai et répéterai le mot « augus », j'entrerai dans votre inconscient. Et puis, quand je dirai le mot « colombe », vous reviendrez parmi nous, d'accord ? Mais c'est quoi ces mots à deux balles, là ? Pourquoi vous ne prenez pas un grain de folie ou une constellation stellaire ? Florentia, Florentia, s'il te plaît. Vous êtes sacrément dure de la feuille, vous, alors. Sortez de ma chambre, allez, du balai ! Donne minimo, j'ai dit dehors ! Augure. Alors, c'est ça, tu es en état d'hypnose. Très bien. Que voulez-vous que je fasse ? Comment ? Ce que je veux que tu fasses ? Tu vas faire tout ce que je te redonne ? Dictez votre volonté, je m'exécuterai. Non, non, c'est pas possible, je n'y crois pas. Gratte-toi une oreille. L'autre. Gratte-toi le nez. Maintenant, chante. C'est bon, c'est bon, d'accord. Tu m'obéis aux doigts et à l'œil. J'obéis aux moindres de vos ordres. Que voulez-vous que je fasse ? Je veux... que tu m'embrasses. Non, non, je ne peux pas, c'est pas bien. Non, ne m'embrasse pas, ne m'embrasse pas. Je ne veux pas profiter de l'état dans lequel tu te trouves pour abuser de toi. Je veux que tu restes dans ta chambre. Je vais appeler Grimbert, ok ? Je vais quand même te poser une question parce qu'après tout, il n'y a pas de honte à se renseigner. De qui es-tu amoureuse ? Je suis amoureuse de... Erescante ! Je ne savais pas que vous étiez ici. Je venais voir comment va florisser ta chupée. Oui, oui, reste avec elle. Je reviens tout de suite. J'ai un coup de fil à passer, d'accord ? Colombe. Qu'est-ce qu'il y a d'un minimum ? Que faites-vous hors de votre congélateur ? Rien, rien, excusez-moi. C'est ça. Eh, minute, reprenez donc votre croûte là. Vous avez dû la payer des millions, ce serait dommage de l'oublier. Oui. Greta, ne la laisse surtout pas quitter sa chambre. Surveille-la de près et pas un mot sur ce qui s'est passé. Non, je vais garder les yeux virés sur elle. Ne vous inquiétez pas. Bien, parfait. Greta, venez. Asseyez-vous une seconde qu'on puisse discuter quand vous avez terminé. Pourquoi il vous a demandé de me surveiller ? Figure-toi que moi aussi j'aimerais le savoir. Qu'est-ce qui roule par rongée, toi, ma petite florissiette ? Qu'est-ce que vous fabriquez avec ce tableau ? Quel tableau ? Eh bien, c'est dégoûté, Romain. Oui, je l'ai sorti parce que je voulais le nettoyer un peu, c'est tout. Bon, excusez-moi, mais je... Comment s'y est-il pris pour que l'épicière lui remette ce tableau ? Eh bien, quelque chose qui cloche, c'est pas possible autrement. Bon sang, c'est pas vrai. Pourquoi ne répond-il pas ? Vous êtes bien au cabinet du docteur Grimbert. Surtout, ne pratiquez pas l'automédication et n'attentez pas à vos jours. Il ne s'agit que d'une crise passagère. Laissez votre message après le bip. Je suis tout ouïe. Euh, docteur Grimbert, c'est Maximo Auguste Calderon de La Hoya. Rappelez-moi de toute urgence. Alors, ce thé, il est à votre goût ? Délicieux. Ça, c'est délustre que je n'avais pas bu un thé aussi exquis. Il est inoffensif, ce thé. Il y a quoi, hein ? C'est quoi comme thé ? Thé vert, vervelle menthe, camomille, il n'y a rien là-dedans. Elle pète la forme. Normalement, l'effet devrait être immédiat. Je comprends pas. Elle doit être immunisée, je ne vois que ça. Ça arrive. Euh, veuillez me laisser seule avec ma mère. J'ai besoin de lui dire un mot. Oui, bon, je vais en profiter pour aller voir comment va Flory. Faites donc. Dis-moi, mon petit, que se passe-t-il ? Ce qui se passe, c'est exactement ce que je veux savoir. Tu savais que Florencia avait été hypnotisée, hein ? Tu le savais, n'est-ce pas ? Et tu profites de son état pour lui faire voler les objets que tu convoites. Crois-moi, je ne comprends pas un traitrement de ce que tu dis. Non, 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 ne joue pas les innocentes, maman. Tu étais présente lors de la séance avec Grimbert. Tu fais ça parce qu'il te faut une complice ? Tu te sens trop seule, sinon ? Ça suffit ! Je ne te permets pas de me traiter de la sorte. Enfin, mon enfant, je suis venue ici pour trouver un peu de réconfort, aucune main pour me voir humiliée. Personne ne cherche à t'humilier, maman. J'essaie simplement de faire la lumière sur cette situation inexplicable. Ce genre de choses n'étaient jamais arrivées avant. Ah non ? Eh bien, dans ce cas, je quitte les lieux séances tenantes. Ainsi, ton cher asile d'aliéné reviendra tel qu'il était. C'est ça. Va-t'en, va-t'en. C'est mieux comme ça. Tu peux te confisquer un mot, Gretchen. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Greta ? Je ne comprends pas ce que vous attendez de moi. Je suis larguée, là. Je voudrais savoir pourquoi tu fais toutes ces choses terribles et affreuses à la fois. Ce ne serait pas parce qu'au fond, tu aimes l'escompte et que tu veux le tourmenter. Eh, mais pourquoi est-ce que je le tourmenterais ? Et si vous parlez du tableau, c'était juste pour le charrier un peu. Ça s'arrête là. Tu as un sens de l'humour peu commun. C'est le moins qu'on puisse dire. Oh, qui sait ? Je peux entrer ? Oh, pardon de vous interrompre, Greta. Greta, vous pouvez nous laisser. Je dois parler à Flore. Non, je ne peux pas. Désolée, l'escompte m'a expressément intéressé. Saufis jusqu'à ce que le comte vous a demandé. Laissez-nous, Greta. Je n'ai pas besoin d'être châpronné. Ah, mais j'ai reçu un ordre. Moi aussi, je vous donne un ordre. Alors, laissez-nous. Il faut que je parle à Flore. C'est important, Greta. Allez-y, ça ira. C'est bon. Je vais m'entretenir avec cette sorcière à figure humaine qui est ma sœur et que je ne peux pas voir en peinture. Qu'est-ce que tu veux ? Rien, je voulais discuter un peu avec toi de... de broutilles. De quoi ? De broutillons. Docteur Grimbert, je vous en prie, rappelez-moi de toute urgence. C'est extrêmement important. Je vous en prie, docteur. Bonjour, monsieur le comte. Non, c'était moi. Je fais bien le perroquet. Ah, oui. Vous y avez cru ? Monsieur, quand vous avez laissé votre message sur le répondeur du docteur Grimbert, vous avez omis de lui laisser votre nom. Alors, comment voulez-vous que ce pauvre docteur sache que c'est vous qu'il doit rappeler dans ce cas ? Evaristo, quel autre patient serait capable de l'appeler trente fois en une heure ? Pardon, votre mère a fait une rechute. Dois-je appeler une ambulance ? Non, plutôt un taxi. Ma mère s'en va. Comment, madame la comtesse a dérobé autre chose ? Nous avons eu une discussion qui a mal tourné. Alors, elle s'en va. Et c'est sans appel, c'est clair ? Oui. Je veux dire, oui, c'est clair, c'est sans appel. Très bien, Evaristo. Alors, allez tout de suite lui appeler un taxi, vous serez gentil. Euh, non, non. Ne faites pas ça, non, attendez. La comtesse Anna ne peut pas s'en aller. Réfléchissez, Max, ce serait une erreur. Pourquoi donc ? Ben, parce que je vous le dis. Parce que... Oui ? Parce que c'est... Parce que c'est votre mère. Parce que... Parce que je ne veux pas que vous souffriez comme moi j'ai souffert. C'est-à-dire ? Il m'est arrivé exactement ce qui vous arrive aujourd'hui. Il y a longtemps, j'ai eu une mère. Mais moi aussi, je me suis disputé avec elle et je lui ai dit... Va-t'en, je ne veux plus te voir ici, compris ! Et il est parti. Et ce jour-là, je l'ai perdu. C'est peut-être ce qui va vous arriver. Quand elle s'en ira, vous lui direz... Au revoir, maman, je t'ai assez vue et vous ne la reverrez plus. Alors, rendez-moi service. Réconciliez-vous avec elle. Dites-lui de rester. Sinon, je vous promets que je préférerais mourir... Plutôt que de la laisser s'en aller d'ici. Ah ! Cheval, pastèque, radio, valise, machine à coudre... Pingouin, tapis, château, tourne-disque, coussin, casserole... Mais qu'est-ce qui te prend ? Ça ne va pas chez toi. Tu perds la boule, ma pauvre Delphina. Au moins que ce soit une formule magique de sorcière pour jeter des sors. Non, c'est un jeu. Eh oui, c'est un jeu. On doit dire tous les mots qui nous viennent à l'esprit. Par exemple, on doit dire tous les mots commençant par la lettre F à partir de maintenant. Attention ! Fabricant, fiançailles, figurines, fiselles, pharmaciennes... Je passe. File de fer, Fado, Fado, Fado... Fais-toi, fille, fais quoi, tu me fasses ses oreilles. Va-t'en du balai, j'ai pas envie de jouer à ton jeu idiot. Vas-y, va jouer avec ta fer. Hein ? Avec Falala et Fonila. Ah ! Malala et Bonila. Bonila. La première chose qu'elle ferait serait d'aller tout répéter à Lorenzo. Personne ne doit savoir que l'épicière peut être mise en état d'hypnose. En cul ! En cul ! Duval, qu'est-ce que tu fais encore là ? T'es sourde ou quoi ? Je t'ai dit de sortir de ma chambre ! Augure ! Tu me manges dans la main, ignoble épicière. Alors, à compter de cette minute précise, tu vas obéir à la lettre à tous les ordres que je te donnerai. Oui, j'obéirai à tous les ordres que tu me donneras. Tu n'es qu'une immonde épicière. Une bonne à rien de domestiquée à partir de maintenant. Je veux que tu m'appelles... maîtresse. Bien, maîtresse. Espèce d'infâme épicière, voleuse de fiancées, voleuse de pères. Je veux que tu le dises. Je suis une espèce d'infâme épicière, voleuse de fiancées, voleuse de pères. À partir de maintenant, je veux que tu m'aimes. Et je veux que tu crois absolument tout ce que je dirai. Je croirai tout ce que tu diras. Et à compter de cette minute précise, tu vas renoncer pour toujours à Maximo et à Lolo. Je veux dire à Lorenzo. Je veux dire à l'ex-général Lorenzo. Je renonce à Maximo et je renonce à Lolo. Je veux dire à Lorenzo. Je veux dire à l'ex-général Lorenzo. Très bien. Désolé de vous déballer mes problèmes personnels, mais vraiment j'aurais beaucoup de peine si votre mère devait s'en aller. Malheureusement, je ne peux rien faire. Sa décision est prise. Je ne vais pas la supplier. Grimbert ! Grimbert, je vous en prie, je vous ai laissé une centaine de messages, alors rappelez-moi. Comte ? Oui ? Il faut que je vous parle. Qui a-t-il, Flore ? Je t'écoute. Je renonce. Je renonce à vous et à Lolo. Je veux dire Lorenzo. Je veux dire l'ex-général Lorenzo. Mais enfin, comment ça tu renonces à moi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Si je vous dis ça, c'est parce que c'est... Flore ! Flore ! Oh, tu es là, je t'ai cherchée dans toute la maison. Ma petite sœur chérie que j'aime. Grimbert, Grimbert, je vous en supplie, rappelez-moi de toute urgence. Tu lui as fait quoi ? Tu vois bien ce que je lui ai fait ? Non, je ne le vois pas, explique-moi ainsi. Ma petite sœur, je t'aime fort. Je lui ai demandé de m'aimer, c'est bien, non ? Il faut qu'on parle tous les deux. Qu'est-ce que je t'avais dit de faire, hein ? Je ne lui ai pas parlé de l'héritage. Absolument pas, rassure-toi. Colombe ! Ma parole ! Qu'est-ce qu'il te prend de me serrer dans tes bras, hein ? C'est un espèce de sorcière idole. Ogure, s'il te plaît, demande-lui de se trancher les veines et de se jeter dans le lac, tu veux bien ? Le temps n'est pas encore venu pour ce genre de requête. Épicière, apporte-moi un jus d'orange. Va te la chercher toi-même et étouffe-toi avec. Ogure ! Non, 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 c'est moi. Non, tu es toi, mais il est là. Alors, trouvez-moi, j'ai dit Ogure, alors... Ogure, Ogure, tu attends. Tout sera fût. Rien, c'est bien, on discute. Non, non, vous discutez rien, pas vrai ? Colombe. Viens, viens avec moi, Flore. Et moi, je me prépare au craft parce qu'on disait franco de ralentir, mais il allait à fond les ballons. Il a foncé sur le gant, on l'a presse. Ils avaient la police aux terches. C'est pour ça qu'ils français, c'était fripant. Et les mafieux, ils ont fait quoi ? Ils sont partis à la queue entre les jambes. Qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent ? C'est bizarre qu'ils se soient enfuis. Ils auraient dû être paralysés par la peur. C'est vrai. Regardez, il y a des nouveaux biscuits au chocolat. Ouais, ils sont super bons, vous devriez goûter. Vas-y, fais-le-moi-en. Mais bon, si on a envie, c'est grâce à Valentina. C'est la fin des haricots. Des mecs veulent nous tuer et on doit la vie à Valentina. Calme-toi, calme-toi un peu, ok ? Elle t'embêtera plus maintenant, Valentina. On ne peut jamais être tranquille dans cette maison. Ah, Ayrton. Bonjour, madame. Donnez-vous la pièce. Oui, Maximo. Oui, c'est encore moi. Rappelez-moi le plus vite. Ah, comment allez-vous ? J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Ah, alors votre mère, qu'est-ce que c'est là ? Non, il ne s'agit pas de ma mère, mais de Florent. C'est pour Florent que vous venez. Nous allons voir ça. J'ai bien peur que nous devions faire une croix sur notre petit jeu de marionnettes. Ce psychiatre de malheur va mettre fin à l'hypnose de l'épicière. Laisse donc l'épicière, je m'en occupe. Toi, charge-toi de la vieille bique. Par ici, docteur, vite. Calmez-vous, je vous en conjure. Regardez, vous voyez ? Je vous avais dit qu'elle avait été hypnotisée. Elle est... Non, non, je vous en prie, pas de diagnostic intempestif. Laissez-moi me pencher sur son cas. Nous serons vite fixés. Alors... Bien, excusez-moi. Hé, Molo. Ah, Mazette. Une seconde. Je prends l'air, l'air est gratuit. Oui, je prends l'air, je prends l'air, je prends. Ça ne fait aucun doute, elle est en état d'hypnose. Évidemment, c'est ce que je me tue à vous dire. Je vous ai appelé pour quoi, à votre avis ? Je ne suis pas idiot. Ramenez-la à son état normal. Ce n'est pas la flore que je connais. Bon, il va falloir que nous reprenions tout à zéro. Vous voulez dire qu'il faut tout recommencer ? Oui, c'est le seul moyen de la faire sortir de son état d'hypnose définitivement. Mais qu'est-ce qu'il y a encore ? Non, non, non. Trésor, il faut venir tout de suite. J'ai besoin de votre aide, de toute urgence. Malala, Malala, je ne peux pas pour l'instant, ça va devoir attendre. Alors ? Quel malheur, ils vont la sortir de son état d'hypnose. Tout ce que j'ai fait n'aura servi à rien. Laisse-moi faire, je vais arranger ça. J'ai dit ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai besoin d'avoir ton avis au sujet d'une chose. Je suis désolée, mais je n'ai pas le temps pour l'instant, d'accord ? Attends, juste une minute. Continuons. Très bien. Vous allez vous détendre. Oui, vous êtes détendu. Maintenant, nous allons commencer par... Je m'excuse, je crois que j'ai oublié mes clics. Vous ne vous rendrez compte de rien. Flore était au milieu de la pièce avec les bras chargés de bijoux. Elle faisait comme si de rien n'était. Ah, ça alors ! Quelle agréable surprise de te voir ici. On habite ici, Faudia. Je ne vois pas en quoi c'est surprenant. Thomas, tais-toi. Vous allez où avec cette valise ? Aurais-je à nouveau l'occasion d'admirer ces yeux d'un bleu méditerranéen qui me font chavirer ? Je vous quitte à mon grand regret. Ah, et... Vous l'avez dit à Max ? C'est à cause de lui que je m'en vais, mon petit. Mais je ne tiens pas à parler de cela. Ah, mais j'y pense. Tu aimerais peut-être m'accompagner ? Nous pourrions faire un petit voyage tous les deux. Une croisière en Méditerranée. Non, autant pour moi, je n'y pense plus. C'est vrai, je reconnais qu'il y a entre nous une légère différence d'âge. Quoi qu'il en soit, je tiens à ce que tu saches une chose, mon mignon. Tu me plais beaucoup. Énormément même. Au revoir. J'ai rien capté. Elle voulait quoi, la vieille ? Rien, laisse tomber. Parle-moi de Flore. Ouais, c'est elle qui pique les bijoux de la vieille ? Et après, elle nous dit qu'on est bizarre, qu'on est fou comme Malala. Je ne sais pas, il se passe un truc. C'est dingue. Mais je vais aller lui parler, ne t'inquiète pas. C'est vrai ? Oui. Tant mieux. À tout de suite. À toute. Hé, salut cousin. Tu ne fais pas la bise ? Ça va bien ? Oui, mais je suis morte. J'ai passé la journée dehors. Et tu as fait quoi ? J'ai réglé deux, trois détails pour les fiançailles. Je suis allée voir différents traiteurs, enfin ce genre de choses passionnantes. Ouais. Mais bon, je suis plutôt contente. Et toi, t'as fait quoi aujourd'hui ? Raconte. La routine, franchement. Ah oui ? Tranquille, c'est cool. Il faut que j'aille voir Flore. On va dans la même direction alors. Pardon. Non, non. Non, non, après toi. Franco, Franco. Quoi ? Flore va pas bien. Oui, oui, je sais. Thomas m'a raconté ce qui s'était passé, mais je vais aller lui parler tout de suite. T'en fais pas. Ah ben, Fran, Anna, vous êtes bien sûr de vouloir partir tout de suite, maintenant ? Oui, je ne supporte pas le manque de respect, et surtout pas venant d'un fils. Ah, qu'est-ce que vous dites ? L'escompte vous a manqué de respect ? Je n'ai pas compris ce qu'il me reprochait, mais qu'importe. Je ne resterai pas ici une seconde de plus. Ah, mais... Oh, quelle horreur, mais c'est affreux, mon pauvre Bonilla. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? M'en parle pas. J'étais sur le rebord de la fenêtre. C'est sans importance. Il s'est passé quelque chose de terrible, figure-toi Bonilla. La comtesse Anna a décidé de quitter la maison. Non, c'est pas vrai, non. Si. Eh bien, je savais que j'étais une femme adorable, mais j'étais loin de me douter qu'on appréciait autant ma présence. Excusez-moi, comtesse, mais vous ne pouvez pas partir, je vous assure. Maximo est en proie à une terrible dépression, et quand il s'en sera remis, il regrettera tout ce qu'il vous a dit. Je refuse d'attendre qu'il se remette. Non, non, non. Il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose pour qu'Anna reste avec nous. Il a raison, sinon notre plan tombe à l'eau. Quel plan ? Non. Ce qu'il veut dire, c'est qu'une personne aussi importante que vous, Anna, ne peut s'en aller sans faire ses adieux en grande pompe, voyez-vous ? Alors, on va vous préparer à un petit thé. Oui, oui, oui. Oui, un thé, excellente idée, un thé préparé avec amour, avant de nous quitter. Oui, c'est l'origine, ça ne suffit pas. Mais bon, puisque vous insistez, je vais prendre un dernier thé et puis... Ormidable ! Je m'en avoue, c'est une sage décision. Allons-y. Voilà. Procifiez-vous. Tu l'as suffisamment chargé cette fois, hein ? J'en ai mis assez pour assommer un éléphant. Pardon ? Il disait que votre tailleur était plus élégante. Bon, c'était très bon, mais maintenant je m'en vais. Merci à vous tous. Étrange, j'ai comme l'impression que l'art sera réflé. Capote, la vieille ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ah non ! Colombe ? Colombe ? Colombe ! Non, pas moyen. Qu'est-ce que vous dites ? Comment ça, pas moyen ? Vous voulez dire qu'elle va rester comme ça ? En état d'hypnose pour toujours ? Ça fait partie des risques de l'hypnose. Ça fait partie des risques ? Vous vous fichez de moi, on ne peut pas la laisser comme ça. Ben, elle n'a pas l'air de souffrir. Flore. Flore, tu dois revenir. Flore. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne suis rien sans toi. Mais c'est pas vrai, lâchez-moi, espèce de gros pervers. Vous avez perdu votre agenda électronique avec les numéros de téléphone de toutes les godiches que vous séduisez ? Alors vous croyez faire de moi votre proie ? Non mais vous rêvez, sortez de ma chambre. Flore, Flore, tu es revenu, Flore, ma Flore. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501